Il n'y a pas encore d'urgence ni pour le Stade de Reims ni pour le Dijon FCO mais ces deux formations qui n'ont pas encore connu la victoire dans ce championnat seraient bien avisées de prendre les trois points à l'occasion de cette troisième journée d'Arkema Première Ligue. Sarah Iankowska va être resservie, on avance patiemment côté Dijonais, attention côté gauche il va y avoir la solution Noemi Carrage, elle ne va pas être servie, ce sera donc finalement plein axe pour Rose Laveau qui peut frapper et marquer le premier but Rose Laveau pour sa deuxième titularisation de la saison c'était l'une des joueuses qu'on avait identifiées sur les choix de Sébastien Joseph et c'est elle qui fait mouche d'ores et déjà dans cette partie 14ème minute et le DFCO qui prend les devants 1 à 0 et le Stade de Reims qui se fait cueillir tout simplement sur la deuxième frappe du match des Dijonais. Un Mewaxel qui se projette en complémentaire. Vas-y les gars, vas-y à l'intérieur ! Super bonnet contre l'art, ici par Krezyman, attention le deuxième but qui va arriver, le deuxième but qui est marqué par les Dijonaises, deuxième but de la saison pour Jinju Wu et le ciel qui tombe forcément sur la tête du Stade de Reims qui concède déjà après 20 minutes son deuxième but, c'était venu de la gauche, cette fois c'est venu de la droite, deuxième but de la saison donc pour la Taïwanaise qui n'a laissé à nouveau aucune chance à Alize Alonnet. Et quand vous êtes mené 2-0, c'est pas évident, mais en somme Dijon a cette frappe de loin, elle est plutôt bien partie cette tentative de Maïté Boucli. J'étais prêt à m'exclamer que c'était la lucarne qui était trouvée par l'ancienne Lilloise. Un but ça serait bien pour le spectacle, mais là il y a une nouvelle offensive de la part de Dijon. Et attention Wu Sheng Shu qui va réussir à armer, Wu Sheng Shu, elle a choisi le côté fermé le premier poteau, Chi Chi, comme on la surnomme, c'est plus simple peut-être à prononcer. Dernière situation, Dijon mène 2-0 à Reims à la mi-temps et c'est plutôt logique par rapport à tout ce qu'on a pu voir pendant 45 minutes. Dijon Penaille qui repart se placer. Attention, on revient un petit peu ce qui se passe aussi sur les autres terrains. Il y a deux autres matchs en simultané. Gingang Nantes d'un côté, Strasbourg Fleury de l'autre pour l'instant. 2-0 pour Fleury à Strasbourg, toujours 1-0 pour Nantes. Attention à Wang qui peut expédier une frappe. L'arrêt aide Elisa à Alonnet avec quelques rebonds juste avant. Il a anesthésié le jeu à l'heure. Et attention parce que cette transition peut faire mal, Pinter est de l'autre côté, elle ne va quand même pas nous remettre un but que Pinter n'a finalement. C'est la frappe de l'autre joueuse très en vue de cette partie. Nadia Krezyman qui va s'envoler. Et à nouveau, Pinter est passée face à Matinkag cette fois-ci. Pinter qui peut aller peut-être marquer un troisième but cette saison. Qui va se retrouver contrée par Elisa Alonnet, l'Autrichienne qui est un véritable poison. On va essayer certainement d'armer un nouveau centre. Ce sera pour personne si ce n'est pour un pied Dijonais. Et là ça peut être très dangereux cette reprise acrobatique de Julie Svirot. Elle a amené quelque chose en tout cas la jeune Lyonnaise en sortie de bord. J'animaux .